Salut ! Comment ça va les amis ? Bienvenue dans la leçon numéro 5 Aujourd'hui, on étudie le verbe avoir En espagnol, il a deux significations Écoute Je suis Thérèse, j'ai 29 ans Et toi, quel âge as-tu ? Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans Oui, le verbe avoir est utile pour donner son âge Ok, y adivinaste que verbo vamos a estudiar hoy ? Avoir significa tener o haber Solo usamos un verbo para esos dos verbos en espagnol Esta es la buena noticia Lo podemos usar para, por ejemplo, dar su edad Entonces, si te pregunto, quel âge as-tu ? Tu me puedes contestar J'ai un an, tu es edad Ok, par exemple Quel âge as-tu ? J'ai 29 ans Oui ? Donc, on a déjà compris J'ai, tu as Il a un an Elle a 5 ans Y acuérdate que también en francés tenemos el famosísimo un Una Nosotros tenemos o uno La gente tiene J'ai, tu as Il a Elle a Una Regarde comment ça se crie J'ai, tu as Il a Elle a Una Como podrás verlo, algo especial pasa con je y es Lo que pasó con la negación en la clase 3 que te expliqué es lo de l'apostrofe No se dice je es Se nos hace más fácil pronunciarlo je como si fuera una sola palabra On continue avec le pluriel Nous avons Pour d'autres personnes et moi Nous avons Nous avons Comme la nasale On Vous avez Vous avez Vous avez Oui Ensuite, on continue Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont Elles ont Elles ont Elles ont Dernière répétition pour mémoriser Je Je Tu as Tu as Il a Elle a Elle a On a Nous avons Nous avons Vous avez Ils ont Ils ont Elles ont Bon, on va répéter des phrases pour mémoriser J'ai 29 ans Tu répètes Vas-y Je n'ai pas Dix ans Il a Il a Fin Je Il n'a pas Suif Il n'a pas Nous avons Froid Nous n'avons pas Chou Para usar el negativo, acuérdate de los lentes de la negación que te platiqué en la clase 3. Te va a ayudar mucho. Mira, por ejemplo, je n'ai pas Tu n'as 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 pas Non pas. Ça va? Recute plusieurs fois si c'est nécessaire pour toi. Ne dudes en escuchar este vídeo varias veces hasta que memorices muy bien el verbo avoir, afirmativo y negativo. Si quieres entrenarte y practicar más con el verbo être y avoir, te dejo un pequeño vídeo por aquí, que son ejercicios interactivos que te van a permitir practicar tu francés aunque no conozcas a alguien francophone. El truco que te voy a dar hoy en fonética es para pronunciar J. Puede ser difícil al principio, lo usamos desde Bonjour, je suis, je, muchísimo en francés también. La lengua va a tocar el paladar y vas a soplar mucho viento entre los dos. Imagínate un avión que se va cayendo y que se va a estrellar. Haz el gesto conmigo para ayudarte a memorizar. Bonjour, je suis, j'ai, je n'ai pas, jardin, jolie, jeune. Je te laisse avec le vocabulaire pour aujourd'hui. Quel âge as-tu ? J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de, j'ai peur, j'ai froid, j'ai chaud, jupe, jardin, jolie, jeune. Bon, et pour terminer, l'expression idiomatique du jour, c'est J'ai une faim de loup. Le loup, c'est un animal dangereux qui vit dans la forêt. Alors, tu devines ? En espagnol, tengo un hambre de lobo. Nada más. Tengo muchísima hambre. J'ai une faim de loup. Ok, chicos, se acabó la clase de hoy. Les mando muchísimos besos. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501